Roche s'engage pour faire bouger les lignes dans les maladies rares. L'engagement de Roche se traduit par un investissement et un effort sur le long cours dans des maladies pour lesquelles les traitements sont très limités ou totalement absents. Par exemple, les maladies neuromusculaires comme l'amyotrophie spinale ou la maladie du chêne, les maladies neurodégénératives comme la maladie de Huntington, maladies respiratoires comme la fibrose pulmonaire idiopathique, et puis bien sûr, les maladies du sang comme l'hémophilie ou la drépanocytose. L'innovation passe d'abord par la collaboration. Tout d'abord en capitalisant sur notre savoir-faire acquis en oncologie, en développant une diversité d'approches qui nous permet d'attaquer les maladies rares sous différents angles, avec des petites molécules, avec des anticorps de nouvelle génération qui peuvent cibler plusieurs récepteurs simultanément, les thérapies géniques, les thérapies cellulaires. Et puis c'est la conscience que l'innovation, elle ne peut se faire que sur un mode collaboratif, ce qui nous a amené à développer des partenariats ou à acquérir des biothèques comme Spark Thérapeutique ou le partenariat que nous avons avec Sarepta. Enfin, c'est s'appuyer sur notre singularité. Roche, au travers de ses différentes entités, Roche Diagnostics, Roche Pharma, La Data, ça nous permet de contribuer à l'optimisation du parcours patient sur son ensemble du diagnostic jusqu'au suivi en vie réelle. Nos projets sont pensés pour les patients et avec les patients. La centricité patient, c'est un terme qui est très galvaudé. Et chez Roche, plutôt que d'avoir le patient au centre de la pièce, on souhaite que sa voix soit réellement entendue, qu'il soit autour de la table, au même titre que les autres parties prenantes, pour co-construire avec nous les protocoles de recherche ou des projets collaboratifs nationaux ou internationaux. Notre ambition, c'est d'inclure le savoir des patients, l'expérience patient dans nos projets collaboratifs, dans nos études. Un exemple, c'est la collaboration avec la plateforme Moi Patient, faite par des patients pour des patients, qui nous a permis de mieux comprendre leur expérience au sein de la crise de la Covid. Co-construire des solutions qui sont concrètes, c'est travailler avec toutes les parties prenantes de notre écosystème, les patients, les procès de santé, les acteurs du système de soins, pour identifier les irritants, erreurs diagnostiques, manque de données, pour co-construire ensemble des solutions qui sont concrètes, qui vont générer de la valeur dans une logique de pérennité pour le système de soins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada